Virgin sur M, le métier Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver nos experts et notre experte dans le monde de la parentalité, notre enseignante éducatrice qui adore le monde des enfants. C'est Karen Gouyadadufour qui est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Nous allons parler aujourd'hui de ces familles où l'on attend bien souvent que les enfants participent aux tâches ménagères. Alors certains le font volontiers et d'autres c'est plus compliqué. Karen, pourquoi est-ce que c'est utile d'aider à la maison tout d'abord ? Alors tout d'abord, l'enfant spontanément quand il est petit, il aime aider. Il aime participer, se rendre utile. Il veut faire mais il ne sait pas faire. Et souvent le parent va lui dire, écoute plus tard, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Mais d'inclure cette spontanéité et cette motivation intrinsèque de l'enfant, d'aider, de participer, de faire des choses avec ses mains, ça va l'aider ensuite pour plein de choses aussi à l'école. Donc il y a plein de points positifs. Comment on montre à l'enfant que l'on a besoin d'aide ? Alors en tant que parent, quand on voit par exemple que les enfants ont laissé le bazar, on a tendance à reprocher ou à dire, va ramasser tes affaires. Range ta chambre ! Ou range ta chambre. C'est quoi ce chenille ? Et plutôt, si on arrive à le dire en disant, j'ai besoin d'aide, et essayer de le mettre d'une façon aussi peut-être sous forme de défi, on pourrait faire une grande chasse au trésor et réorganiser le rangement de ta chambre, ou ramasser tes chaussures, comme ça demain matin tu les retrouves. Ça fait marcher ça l'histoire de la chasse au trésor ? J'avais lu un petit livre sur ça quand mon fils était plus petit, et ça avait bien marché, oui, mais il faut avoir du temps quand même pour ça, pour la chasse au trésor. Il y a quand même quelque chose qui est important en termes d'aide, c'est toujours constater au lieu de reprocher. Lorsque quelque chose n'est pas fait, lorsque c'est par exemple le désordre dans la chambre, c'est mieux de faire un constat avec l'enfant, il le reçoit quand même de manière moins négative que de faire un reproche directement. Effectivement, de dire « Oh, je vois des chaussettes par terre qui traînent, est-ce que les chaussettes se rangent quelque part ? » C'est plus joyeux, plus léger, et c'est moins agressif, ça passe mieux, que « T'as encore laissé traîner tes chaussettes par terre, j'en ai marre. » Est-ce que le fait d'aider, ça peut être considéré comme du temps passé avec son enfant ? Oui, tout à fait. Par exemple, à la cuisine, les enfants apprécient beaucoup venir aider, à couper les légumes par exemple, on peut leur installer une petite planche en bois avec un petit couteau rond, pas coupant. On se fait des petites patates. Exactement. Alors les patates, c'est avec l'éplucheur, ça peut être aussi des petits légumes mous, des concombres, des choses comme ça. Il faut adapter bien sûr à l'âge de l'enfant, mais l'enfant se sent utile, il développe sa confiance en lui, il a l'impression de partager un moment convivial avec son parent. On l'encourage, on le félicite, on profite de ce petit moment-là aussi pour se raconter des trucs de notre journée. Je sais que c'est important. Donc voilà, ça donne la sensation d'avoir un moment de convivialité avec l'enfant. L'interactivité aussi. L'interactivité, très bien, tout à fait. Et puis surtout aussi, mine de rien, l'enfant développe sa motricité. Et quand il coupe, quand il épluche, quand il aide à la maison... Il s'applique à faire quelque chose de plus... Il s'applique, donc il voit le résultat de son travail. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir une vision comme ça globale de tout le travail de A à Z. Il est félicité, encouragé. Et en plus, physiquement, il développe sa motricité globale et fine. Ce qui aide aussi après pour le travail d'écriture, par exemple, ou le travail de découpage à l'école. Finalement, à partir de quel âge on peut demander concrètement à un enfant de nous aider dans les tâches au quotidien ? À partir de deux ans et demi, trois ans, les enfants sont déjà demandeurs. On peut partir de cette spontanéité de l'enfant qui a envie d'aider, à enlever des petites choses du lave-vaisselle, à commencer à couper un petit légume ou plier un petit linge ou aider au jardinage, par exemple. Ça, c'est des petites tâches très simples qu'on peut déjà donner à un tout petit. Donc, n'hésitez pas à demander à vos enfants de vous aider. Les petites tâches au quotidien, ça nous permet aussi de passer à un moment convivial, interactif, à un moment d'échange et Dieu sait que ces moments d'échange sont importants. Nous sommes toujours de plus en plus sur les écrans, devant la télé et c'est toujours mieux de passer un moment à deux ou à plusieurs autour de ces tâches quotidiennes. On joint l'utile à l'agréable, finalement. Exactement, tout à fait. Merci, Karine Gouillada-Dufour, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes éducatrice et enseignante, experte dans le monde de la parentalité. On va se retrouver dans la bonne humeur la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous des experts dans le monde des enfants. On vous souhaite une belle journée. Bonne journée, Virgie. À bientôt. Aime le média où tu veux, quand tu veux.